Musique de générique Eh bien, salut tout le monde, c'est MisterBiboy45, comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure... ...sur SELE ! Dans les ténèbres évidemment, Lone in the Dark ! Installez-vous confortablement un petit truc à boire et à manger ! Et on devait rejoindre le salon dans cette maison ! Cette maison des terribles, je vous assure que... Il n'y a rien de rassurant là-dedans d'ailleurs, une petite feuille que je n'avais pour un lu... Qu'est-ce qu'on a ? Une canne ! Bon, déjà on a un objet de collection, ça on prend... Ok, on a un tout nouveau crochet... Vous savez, c'est les crochets pour attraper les bûches dans les cheminées, étant donné qu'il doit y avoir une cheminée, bah voilà, juste à côté... Euh... What ? Quoi ? Attends, mais la dernière fois... La dernière fois elle n'était pas morte ? Waouh ! Tout ceci n'est clairement pas rassurant ! Je commence déjà à voir la gueule... Pâteuse et en vrac ! J'ai envie d'aller dans la cuisine... Vous vous souvenez ? Madame Thomson... Je comprends que la semaine dernière a été chargée... Dans ces circonstances, je pense qu'il est important de vous rappeler que les préoccupations de Derseto ne sont pas une affaire publique et qu'elles ne doivent pas vous bouleverser. Veuillez poursuivre votre excellent travail et ne vous attardez pas sur le décès de Pérozy ou, plus important encore, sur le suicide de Cassandra Bourgard. Ces événements ne doivent rien signifier pour vous ou pour le personnel. Je compte sur votre loyauté et je suis persuadé que vos liens étroits avec la fratrie tabouille permettront de préserver les secrets de Derseto. Docteur Gray Le docteur qui exige que les morts ne les perturbent pas... Vous avez vu, dès que j'avance, écoutez, dès que j'avance, on entend une sorte de battement de cœur. Pas du tout, c'était purement dû à ça. Non ? C'est dès que j'avance dans cette direction. Ok. Ça en est où, chacal ? À la suite de cette... J'aille dans le bureau du Docteur Gray. Ok, alors attendez, parce que ça, on a quelque chose à checker, je crois, hein, non ? Une dague, enserrée par deux serpents et lancée. Elle a été retrouvée enterrée dans le temple avec le contrat de l'homme ténébreux. L'arbre, peut-être. L'arbre, peut-être, non ? Genre, tu vois, elle est dans l'arbre, on entendait des voiles, là. Peut-être qu'il y a quelqu'un enfermé dans cet arbre. La fille que vous avez à venir. Qu'est-ce que c'est ? Vous devez aller jusqu'au bout. Un des jours, c'est le moment où toi... Pleure... Pleure... Est-ce que c'est vrai ? Peut-être ce gars... Tu en as besoin... ... ... ... ... ... ... C'est super effrayant. C'est super effrayant. C'est super effrayant. Laisse-les faire, la fille que t'as amenée. Laisse-les faire, t'en as besoin pour exister. C'est quoi ces conneries ? Attends, mais ça m'a mis un coup de... Un coup d'effrayance. Euh... Bureau du Docteur Grey. Euh... ... On va passer par là, c'est le seul chemin. Waouh ! Qu'est-ce que c'est ? Ok, là, c'est bouché, maintenant. Oh, 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 les gars, on... Elle est pas... Quoi ? Je suis chez-dessus. Attends, attends... Wouhou ! ... Ok... Oh, j'ai la gueule... J'ai la gueule en... ...en pâté, là, hein ! Y'a quelqu'un ? Y'a quelqu'un ? Y'a quelqu'un ? Toujours trois fois. Il doit y avoir un double des clés du cabinet du Docteur Grey, ici, quelque part. Ouiiii... J'ai besoin de la clé. Et on sait où c'est ! On sait où c'est ! J'ai pas la combinaison de ce coffre-fort, mais Jérémy la connaît peut-être. Mais Jérémy la connaît peut-être. Et pourquoi il la connaîtrait ? Parce que Jérémy est en enfer, là, non ? Ok. Avant de continuer, il doit d'abord reconnaître l'existence d'un traumatisme psychologique. 913. A essayer. La malédiction. Préparatif de Saint-Jean. Mademoiselle Thompson. La démence de la colonie d'artistes. Nos petits secrets. Jérémy la connaît peut-être. Ça, c'est le carnet de notes de Jérémy, hein. Il la connaît peut-être. Attendez. Laissez-moi checker tout cela. Ok. Ok. D'accord. C'est un classique. Bien sûr. J'en ai aucune idée. Ça, on l'a fait. C'était le cimetière. J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Où est la chambre de Jérémy ? Putain, j'ai trouvé comment... Où est la chambre de Jérémy ? J'essaie de trouver sa chambre, hein. Il y a la chambre de Mac. Jamais rentré dedans, MDR. Dans la buanderie, c'est incroyable. Il y a l'appartement du Dr. Gray. On a la chambre de Jérémy. Il y a un truc dedans. Il faut que je retourne dans la mezzanine. C'était Rebels. C'était quoi ? Un, neuf, six ? Un. Neuf. Six. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Entrée par infraction dans le bureau. Les deux aides-soignants n'avaient toujours pas retrouvé Jérémy. Carnby se dit que c'était une bonne nouvelle et Mini lui avait rappelé qu'il y avait eu des décès étranges. Ça, c'est nos petits secrets. Petit secret entre voisins. Non, c'est 913. Je ne sais même pas comment j'ai pu... Neuf. Non. Je suis en mode de... Neuf. Hein ? Ça a marché. Je suis trop chaud. Oh la la ! Ouh ! Le dernier patient qui occupait la chambre vide souffrait d'une grave maladaptation. Je dois en prendre note d'ailleurs. Car si je comprends bien cette pathologie, elle pourrait me faire ultérieurement remettre en cause ce diagnostic. Et j'ai des raisons de croire que je pourrais être la proie des conséquences de ce trouble. Car certaines personnes qui sont entrées en contact avec le patient ont semblé adopter une nouvelle vision du monde. Selon laquelle chaque aspect était prédéterminé mais brisé. Chez les patients qui l'ont accepté, certains souvenirs sont devenus ingérables et ont été ensuite rejetés. Je ne sais pas ce que cela signifie. Je ne me souviens même pas de ce qui est advenu de ce patient. Je pense qu'il s'est simplement égaré un jour et qu'il a été oublié. Comme tous les documents relatifs à ce patient d'ailleurs. Ils ont tous été détruits ou n'ont jamais existé. Qui, qui a écrit cela ? Il n'y a jamais eu de patient dans la chambre vide. Ok, donc il y a une chambre vide. Ok, ok, ok. Bonsoir. Allez, on est parti. Clé du Docteur Grey. Le cabinet du Docteur Grey, rien que pour moi. Voyons si j'arrive à comprendre qui est Steve. Il est tellement serein le frère. Beaucoup trop serein à mon goût. Ok. J'ai fini de ranger les affaires de mademoiselle Beauregard. Je vous laisse le soin de contacter son agent afin qu'il vienne récupérer ses biens. J'ai trouvé dans sa chambre un des dessins de Grace qu'elle pourrait vouloir récupérer ainsi que cette clé. C'est celle que vous cherchiez, je crois. Madame Thompson. Ok, madame Beauregard avait une clé. La France, ben oui. La France ! C'est ici que McCarthy a dissimulé mon chevreau préféré. C'est très important. C'est là où on n'a jamais été justement. C'est ici. Attendez. Attendez. La chambre de Mag. Mag. Bref. Sa chambre quoi. Oh, la taille de la clé ! Clé de la cage d'escalier. Oh, l'angoisse. Ok, ça c'est pour ma collection personnelle, ok ? Oh, waouh ! Ils vont pas nous faire ça à chaque pièce hein ! Ouais ! Attendez, attendez, petite pause, petite pause, petite pause, la clé, la cage d'escalier, on l'a, là c'est Bouchero, si je monte c'est les galeries, ok, mezzanine, et là c'est tout en bas, quel est le moyen d'aller tout en bas, il n'y en a pas, attendez, si, normalement il y en a un. Ça commence à être, ça commence à être stressant tout ça, euh, énigme, mais je l'ai faite l'énigme dans le bureau de l'employé, non ? Attends, on m'invite à réexplorer, j'ai oublié quelque chose ? Comment ai-je pu oublier quelque chose ? C'est ça ? C'est cette petite sonnette ? Et oui, mais je l'ai faite ! C'est moi qui suis fou, c'est le monde de qui est fou ! Au moins, c'est fait, hein ! C'est hyper incroyable, les tableaux, là ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Je me trouve pris dans une bataille perdue d'avance avec mon patient. Comme je vous l'ai indiqué dans mon précédent courrier, il est complètement prisonnier de sa psychose. Il m'est déjà assez pénible de le voir se torturer lui-même avec sa paranoïa, mais sa folie s'avère être très convaincante pour les autres patients, préparant ainsi le terrain pour une psychose de masse. Je vous écris dans l'espoir que vous puissiez me conseiller. Au-delà de mon ambition d'éviter à mon patient une chirurgie dévastatrice, je commence à m'inquiéter de mes propres défenses. Les paroles de mon patient sont dérangées, mais elles m'atteignent souvent, éveillant en moi quelques instincts primitifs. J'ai essayé de réaliser des radiographies de son cerveau. Il a été étonnamment difficile d'obtenir de bons résultats. Des taches sombres sur les clichés masquent tous les détails. Mon patient a regardé les plaques photographiques défaillantes et a poussé un cri de terreur. Il m'a dit que les zones sombres étaient l'ombre du vert qui le dévore de l'intérieur. Je n'ai rien vu qui sorte de l'ordinaire. J'espère que c'est un signe que mon esprit n'est pas aussi réceptif à la folie que je le craignais. Au terme d'entretiens plus approfondis, mon patient a assimilé les ombres à l'intérieur de son esprit à une sorte de monstruosité ktonienne qui profane son sanctuaire. Il s'agit clairement d'une référence à un endroit qu'il appelle Taroéia, une sorte de bibliothèque ou de couvent qui constitue pour lui un refuge psychologique. Ce refuge imaginaire étant menacé par cet être ktonien, il a maintenant construit une autre cachette, moins agréable. Dernièrement, il a évoqué la métaphore d'un bateau à vapeur qui se serait échoué. Il sent qu'il doit démarrer les moteurs et faire marche arrière, mais il craint que le trou dans la coque ne fasse sombrer tout le bateau. Cela fait maintenant une semaine qu'il transforme cette métaphore en réalité. Il sait qu'il s'agit d'une invention, mais il redouble d'efforts pour en faire un vrai souvenir. Je suis persuadé que c'est l'occasion pour moi de franchir les barrières de son auto-illusion. Ok. Eh ben écoutez, c'est plutôt pas trop mal tout ça. Chercher... J'ai pas vu l'objectif. Laissez-moi le temps le dire. Le trésor dans le dessin de Grace. Chercher les plaques radiographiques de Jérémy à l'infirmerie. Ok. Par conséquent, il reste un truc dans le bureau de l'employé. L'infirmerie. Où est l'infirmerie ? Il y a la chambre vide. Ok. Il y a l'appartement du Dr. Grey. Oh waouh ! Infirmerie, laboratoire, quarantaine, mes couilles. Cache d'escalier. Allez. Maintenant, ça va chier. Ok. Waouh. On retourne là-bas. Mais il y a des bruits, mon frère. Il y a des bruits. Attends, quoi ? Salle de séjour sombre de Grace. Donc la chambre de Grace. Oh mais il m'a tombé noir, lui, l'époseille ! Détective Carnby, quelle joie de vous revoir. Vous avez résolu votre affaire. Je m'y emploie. Hé Grace, tu vas bien ? Oh bien sûr, elle est en pleine forme, Détective. T'es impatiente d'aller à la fête de la Saint-Jean, Grace ? J'ai vraiment hâte. Les enfants, c'est pas génial. Qu'est-ce que vous avez prévu pour ce soir ? Oh, pas grand-chose. On mange, on boit, on rend hommage à l'arbre à souhait du jardin d'hiver. La routine. Alors pourquoi toute cette impatience ? Il y a quelque chose de particulier ce soir. De différent. Nous le sentons tous. En plus, nous avons trouvé de nouvelles paroles pour la prière grâce à votre Jérémy. Elle viendra et retournera le monde à l'envers. Alors tout recommencera. Ça me paraît étrangement menaçant. Vous devriez venir. Oh, bon sang, Grace ! Tiens-toi tranquille, pour une fois. Elle viendra et retournera le monde à l'envers. Un nouveau protagoniste, un nouvel antagoniste. La clé du hall du premier étage. Oh, merde alors ! Il ferait mieux de les garder. Il faudrait pas que quelqu'un les perde. Il manque quelque chose. Voilà. Qu'est-ce qu'on a là ? Une carte, c'est la collection. Merde alors. Oh, waouh, il y a une tâche. Le dessin de Grace. J'ai essayé d'y mettre des clés. Il manque un dessin. Il y a une énigme. J'ai pas le dernier dessin. Je pense qu'il va falloir après recaler les dessins dans l'ordre, ainsi que la moisissure. Est-ce qu'on a là ? Là aussi, là aussi, il nous manque quelque chose à récupérer. Un indice. La seule personne qui pouvait l'aider désormais était le patient de la chambre numéro 3. La chambre semblait être restée très longtemps vide, mais cela ne pouvait être vrai. L'histoire devait forcément être différente. Elle devait forcément inclure une présence venue d'ailleurs. Il ramènerait le patient dans la chambre 3 et lui montrerait ce qui se trouvait dans le coffre-fort 913. Mais ces chiffres n'étaient pas les bons. C'était la combinaison du coffre-fort du service administratif. Ah, on l'a déjà fait, ça ? Qu'est-ce qu'on a là ? Ok. Il y a des trucs partout, c'était horrible. Qu'est-ce que j'ai noté dans mon livre ? Qu'est-ce que j'ai pu noter dans mon livre ? On n'a plus rien à faire ici. 913. Allez ! Une pièce de... De dérosé, comme on dit. Il reste quelque chose à faire ici. Et là, on n'a rien. On a quelque chose à faire ici. Ok. Bon allez, on est parti. Oh la la. Ok. Dans la chambre de Jérémy, on a quelque chose. Attends, mais attends, mais ça m'a stressé, j'ai vu mon... Oh ! Wish. C'est bizarre ça là, non ? C'est un miroir grossissant. Ok. Camille. Camille. Je suis terriblement désolé que ma nièce vous ait entraîné dans ce pétrin. S'il vous plaît, avec toute ma bénédiction, emmenez-la loin de cet endroit maudit. J'ai détruit ce dévoreur de monde. Je l'ai enfermé dans le grenier et je me suis retiré dans une cachette. Dites à Emily que je suis en sécurité. Racontez-lui tous les mensonges que vous pouvez imaginer pour qu'elle vous écoute. Ramenez-la à la Nouvelle Orléans. Oh, bah merde alors ! Ça sent pas bon tout ça. Une tête de mort. Euh... Ok. Cette pièce s'est fait. Tout était si long. Euh... Il y a l'autre chambre là. C'est des chambres de torture, euh... Ça commence à partir en couille tout ça, hein, mon petit père, hein. Je te le dis, hein. Il n'y a rien à récupérer ici. Et là ? Attends quoi ? Ok, ok. Ok, ok, ok. Bon, on trace. Euh... L'ambiance de cet épisode est exceptionnellement angoissant. Mais genre réel, hein. Ok, la mezzanine, on y est. Tiens, 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 qui voit l'âge ? C'est la mère Michelle qui a perdu son sage. Allez. Je me suis chier dessus. Ok, la cage d'escalier, j'ai des clés. Mais c'est pour quoi ? Peut-être pour fermer ma gueule ! Non. 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 Tirer sur cette corde. Oh, mais qui, qui, mais des... Des... Des lits comme ça, là, d'hôpitaux ? C'est terrible. Oh, waouh. On va pouvoir descendre tout en bas de l'escalier. Et j'ai des clés du hall. C'est terrible. Alors, attendez, attendez, parce que j'ai des clés du hall. J'ai des clés du hall. Ça, c'est pas bon signe. Pourquoi c'est pas bon signe ? Je comprends pas. Oh, waouh. Non, non, ça, c'est pas bon signe, hein. Il y a un truc qui respire comme Darvador, là, hein. Oh, oh. C'est des trucs de sacrifice. J'ai besoin de la clé. J'ai besoin de la clé. Radiographie. Patient, Jérémy Hartwood. Date, 14 juin 1930. Plague. Le crâne de Jérémy s'est avéré difficile à photographier correctement. Les radiographies partielles ont donné les meilleurs résultats. Une image complète du cerveau peut être obtenue en assemblant trois plaques. Observation. Même lorsque l'on regarde les radiographies assemblées, une ombre recouvre des parties importantes du cerveau de Jérémy. Il est possible qu'il s'agisse d'une tumeur, mais il est probable que l'équipement soit défaillant. Jérémy a réagi fortement aux images, affirmant y voir un verre d'argile géant qui dévore et déplace ses souvenirs. Note. Bien que cet exercice ne m'ait guère apporté de réponses, je suis convaincu qu'une lobotomie de Burkhardt devrait permettre d'isoler toutes les parties nécessaires. Bizarre l'ambiance. Une hypothétique psychochirurgie, inspirée des idées de Burkhardt et des recherches de Saint-Pétersbourg, pourrait finir par sauver l'esprit de Jérémy. Couper les connexions autour du lobe frontal résoudrait certainement la plupart de ses afflictions mentales. La procédure serait brutale en termes d'exécution et d'efficacité. Un pic à glace, introduit par le côté de l'œil et enfoncé dans le crâne, trancherait les nerfs, tel Alexandre tranchant le noeud gordien. Dans la mesure où cette procédure laisserait probablement Jérémy dans un état très altéré, toutes les autres voies devraient être explorées au préalable. L'instrument médical dont j'aurais besoin pour pratiquer cette lobotomie a disparu. Et je devrais demander à Waits d'en commander un nouveau. Ouais, le fameux pic à glace, la lobotomie, hein. Ça me rappelle... Étrangement... Shutter Island. Une capture partielle d'un cerveau consumé par une obscurité inquiétante. La clé de la salle des opérations. C'est un classique. Voilà. Un fusible électrique, c'est évident. On va se chier dessus, hein. Ça ne suffit pas, malheureusement. Il en manque un. Merde, alors. Ah, va falloir réunir les quatre parties du cerveau, là, non? La chèvre noire. C'est quoi cette ambiance de déglingo, là? Ok. On a l'autre radio. Je suis pute. Sacrifice de chef, c'est un jeu pour Fufu, ça. Ok. Ok. Waouh. Ouais, bon. Écoutez, on va s'arrêter là, les amis. J'aime pas du tout cette ambiance. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Je vous fais d'énormes bisous. À bientôt pour la suite de notre incroyable aventure sur Alone in the Dark. Bisous tout le monde. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada